de l'anneau volé de l'autre côté de la taverne le jeune dandy affecta de commander une nouvelle outre de vin tout en glissant un regard vers le coin où s'était installé elric puis il se pencha vers ses compagnons marchands et jeunes nobles venus de plusieurs nations et repris son discours à mi-voix elric savait qu'il était le sujet principal de ce discours d'ordinaire elric n'avait que mépris pour ce genre de comportement mais il était là et impatient de voir reparaître triste lune il avait presque envie de chasser le jeune dandy ne fût ce que pour passer le temps il commençait à regretter d'avoir décidé de visiter l'ancienne rollmar cette opulente cité était un carrefour où se rencontrer les plus imaginatifs des citoyens des jeunes royaumes tout y affluait explorateurs aventuriers mercenaires artisans peintre marchand poète car sous la férule du prestigieux duc avan astran cette agglomération ville myrienne subissait un changement profond le duc avan avait pour sa part visiter les plus lointains recoins du monde et en avait rapporté richesses et connaissances dont il en avait fait profiter l'ancienne rollmar cette ville riche et intellectuelle avait attiré les riches et les intellectuels et elle était devenue hausse ainsi florissante mais les bavards d'âge florissait aussi avec les intellectuels et les riches car s'il est plus bavard que le marchand et le marin c'est bien naturellement le peintre et le poète et fort naturellement on bavarder beaucoup autour de l'albinos fatale elric le melny bonnet elric de melny bonnet qui était devenu le héros de plusieurs balades écrites par des rimeurs sans grand talent elric avait accepté de gagner la cité sur l'insistance de triste lune qui prétendait que c'était le meilleur endroit où trouver quelques argent la prodigalité d'elric les avait rendu à nouveau presque miséreux et il leur fallait des provisions et des montures la première intention d'elric avait été de contourner l'ancienne rollmar pour chevaucher jusqu'à tan l'orne qui était leur but mais triste lune leur avait fait remarquer fort justement qu'ils avaient besoin de bons chevaux d'équipement et de vivres pour le long voyage qui allait les obliger à traverser les plaines ville myrienne puis ils jusqu'en lisière du désert des soupirs où était situé la mystérieuse tan lorne elric s'était rendu aux raisons de son compagnon pourtant après sa rencontre avec michela et le spectacle de destruction du nœud coulant de chair il était fatigué et aspiré à la paix que lui offrait tan lorne ce qui n'arrangeait nullement les choses c'est que l'auberge était par trop éclairé et trop bien fréquenté au goût d'elric il aurait préféré une taverne plus modeste moins coûteuse le genre d'endroit où les clients ont pour habitude de mesurer leurs questions et de ravaler leur bavardage mais triste lune avait estimé qu'il était plus avisé de dépenser leurs dernières ressources dans un gîte confortable où il pourrait inviter quelqu'un si le besoin sont présentés elric laissé à triste lune la charge de rassembler de l'argent il ne doutait pas que son compagnon eu l'intention de le voler de quelque façon mais peut lui importer en soupirant il essaya de supporter les regards en coulisses de ses voisins et de ne pas prêter l'oeil ne va prêter l'oreille au propos du jeune dandy il but sa coupe de vin et goûta à la volaille froide que triste lune avait commandé pour lui avant de sortir il essayait de rentrer la tête dans le haut col de sa cape noire mais ce faisant il rendait son visage plus livide encore et plus neigeuse la blancheur de ses longs cheveux tandis que son regard se promener sur les soies les fourrures et les brocards des effets des clients de la taverne il éprouvait le désir poignant de se retrouver à tadlorn où les hommes où les hommes parlaient peu parce qu'ils avaient beaucoup vécu et qu'il aurait tué sa mère et son père de même et de l'amant de sa mère on dit mais on prétend qu'il couche avec des cadavres de préférence et parce que les seigneurs dans des mondes d'en haut lui ont jeté un sort de mort et ce n'était pas de l'inceste je tiens cela de quelqu'un qui a voyagé en sa compagnie oui et sa mère avait eu des rapports avec arioc lui-même et le fruit a été c'était peu après qu'il eut trahi son propre peuple pour smiorgan et tous les autres plutôt lugubre en effet il n'a pas la tête à plaisanter je dois dire des rires elric essaya de se détendre et bu encore un peu de vin mais les bavardages ne semblait pas devoir ralentir ils disent aussi qu'il est un imposteur que le vrai elric est mort à im rire un vrai prince de melny bonnet serait vêtue plus élégamment et il d'autres rire encore elric se leva rejetant sa cape en arrière afin de révéler la grande épée noire à sa ceinture la plupart des gens de l'ancienne rormar avait entendu parler de stan bringer et de son terrible pouvoir il s'approcha de la table du jeune dandy messieurs je m'offre à améliorer votre divertissement vous pouvez faire mieux dès à présent car voici quelqu'un qui peut vous apporter la preuve de certaines choses que vous évoquiez que dites vous par exemple de son penchant pour une certaine forme de vampirisme je ne crois pas vous avoir entendu absorber aborder le sujet jeune dandy c'est que merci la gorge et au ça nerveusement les épaules et bien insiste à elric avec un air innocent et puis je vous êtes d'aucune aide les bavardages c'était brusquement tarif chacun affectant d'être absorbé dans son repas à laïque eut un riz eut un sourire qui suscita des tremblements je désire seulement savoir ce que vous souhaitez entendre messieurs je vous donnerai ensuite la preuve que je suis bien celui que vous avez parlé que vous avez appelé l'assassin de sa race marchands et nobles drapés dans leurs robes splendides se levèrent alors en évitant son regard en une parodie de bravade le jeune dandy se dirigea lentement vers la porte mais elric se dressa sur leur chemin la main posée sur la garde de storm ringer ne voulez-vous point être mes hôtes penser seulement au récit que vous pourriez faire à vos amis dieu quel rustre siffla le jeune dandy tout en frissonnant monsieur nous n'étions pas mal intentionné bredouillat un gros négociant en herbe de chazar nous parlions de quelqu'un d'autre fille un jeune noble avec un sourire pâle il avait un menton presque inexistant mais une moustache immense nous disions à quel point nous vous admirions marmona un chevalier ville myriens qui semblait affligé d'un récent strabisme et dont le visage était soudain aussi blême que celui d'elric un marchand vêtu de sombres brocards tachite passa la langue sur ses lèvres rouges et tenta de se comporter avec un peu plus de dignité que ses compagnons monsieur l'ancienne rolle mar est une cité civilisée les gentils hommes ne s'y querelle pas mais comme les femmes de la campagne comme les femmes de la campagne ils préfèrent bavarder à cheval rick oui dit le jeune moustachu eux non le jeune dandy drapa soigneusement sa cape et son regard se porta sur le plancher de l'auberge elle rick s'écarta en hésitant le marchand archite s'avança puis se mit à courir vers la rue obscure suivi par ses compagnons qui trébuchèrent dans leur précipitation elric un instant prête à l'oreille au bruit de leur course sur les cailloux puis se mit à rire les échos de se rire transformèrent la course en galopante et perdu et la bande atteignit bientôt le quai tourna à l'angle d'une bâtisse dans les reflets de l'eau est disparu elle rick sourit et lentement leva les yeux vers les silhouettes baroque des toits qui se détachait sur le fond du ciel étoilé un bruit de pas se fit entendre à l'autre extrémité de la rue elric en se retournant aperçu les nouveaux venus dans une flaque de lumière venu d'un magasin proche c'était triste lune lelvérien trapu était accompagné de deux femmes vêtues de façon criarde lourdement maquillé sans nul doute et des putains villemuriennes qui l'avaient ramené de l'autre côté de la ville il les tenait chacune par la taille et chantait une balade discordante tout en s'arrêtant fréquemment pour avaler une rasade de vin qu'une des filles lui versait dans la gorge en riant brouillamment elric et vit que les deux putains tenaient de grands récipients de pierre et qu'elles se relayaient pour abreuver triste lune sans répit à quelques pas de l'auberge triste lune reconnu son compagnon et lui fit un geste de la main tout en clignant de l'oeil et voyez que je ne vous ai pas oublié prince de mel ni bonnet une de ses beautés vous est destinée elric lui fit une révérence exagérée mais c'est trop bon de ta part je croyais cependant que tu avais fait le projet de nous trouver un peu d'or n'est ce pas pour cela que nous sommes venus dans l'ancienne rormar aïe lança triste lune en embrassant les filles sur les joues ce qui eut pour effet de déchaîner leur rire c'est bien vrai de l'or ou ce qui peut valoir de l'or j'ai sauvé ces deux jeunes dames des sévices d'un cruel entremetteur de l'autre côté de cette cité je leur ai promis de les revendre un m plus clément si elles savent se montrer reconnaissantes tu as volé ses esclaves si vous l'exprimez ainsi oui je les ai volé et oui bel et bien volé je les ai libéré par le fer et les ai arraché à une existence dégradante un acte humanitaire pour elle finit la misère elles peuvent regarder l'avenir leur vie de misère aura un terme de même que la nôtre c'est certain quand leur entremetteur découvrira ce crime et alertera le guet comment as-tu donc mis la main sur elle mais ce sont elles qui ont mis la main sur moi j'avais mis mes épées au service d'un vieux marchand qui n'était pas de cette ville je devais l'escorter jusqu'au lieu les plus fangeux de l'ancienne rollmar en échange d'une bonne bourse bien pleine d'or plus en fait que ce qu'il escomptait sans doute me donner tandis qu'il se livrait à la débauche de son mieux je buvais en bas lorsque ces deux beautés ont séduit mon regard et m'ont compté leur infortune pour moi il m'en a suffi et je les ai sauvés un plan très habile raya elric le leur car leur cervelle est aussi bien tourné que leur je vais t'aider à les reconduire jusqu'à leur maître avant que les gardes de cette ville ne soit sur nous mais elric auparavant elric saisit son compagnon le jeta par dessus son épaule et le porta tant bien que mal jusqu'au quai là il le prit fermement par le col et le plongea brusquement dans l'eau puante puis il le remit sur ses pieds en frissonnant triste lune lui adressa un regard attristé vous savez bien que je suis enclin au rhume et aussi à la boisson on ne nous aime pas ici triste lune le guet n'a besoin que d'une excuse pour s'emparer de nous au mieux nous serons contraints de fuir cette ville avant d'avoir accompli notre tâche au pire nous nous retrouverons désarmé emprisonné et peut-être bien exécuté il revint vers les deux filles l'une d'elles s'avança s'agenouilla pris la main d'elric et posa ses lèvres sur sa cuisse maître j'ai un message elric se pencha pour l'obliger à se relever elle poussa un cri et ouvrit tout grand ses yeux fardés elric d'abord étonné suivi son regard et vit en se retournant la poignée de braves qu'il avait chassé de la taverne et qui maintenant se ruait sur lui et triste lune derrière eux il crut apercevoir le jeune dandy il revenait pour se venger des poignards à brière dans l'obscurité elric que ceux qui les brandissait porté et elric et vit que ceux qui les brandissait porté la cagoule noire des assassins professionnels il devait être une dizaine assurément jeune dandy devait être assez fortuné car les assassins étaient hors de prix dans l'ancienne rollmar cristelune avait déjà attiré ses deux épées et affronté le premier spa d'assain elric repoussa la fille effrayé derrière lui et porta la main à la poignée de storm ringer l'énorme épée unique paru jaillir du fourreux de sa propre volonté et sa lame répandit une lumière noire tandis que c'est levé son étrange plainte de guerre l'un des assassins s'exclama elric il devina que le dandy ne leur avait sans doute pas précisé qui il devait tuer il para le coup d'une longue épée et sa lame s'abattit avec une sorte de délicatesse sur le poignet de son adversaire la longue épée et le poignet volèrent dans l'ombre et l'homme recula en titubant avec un hurlement d'autres épées rappeurs des yeux glacés et briller sous les cagoules noir storm ringer déversé son champ c'était un cri de victoire mais aussi une lamentation le délice du combat se lisait sur le visage du melny bonnet 1 et à chaque coup ses yeux rouges étaient deux brandons dans son visage d'os des cris traversaient la nuit des jurons les appels des filles les grognements des hommes le claquement de l'acier contre l'acier le raclement des bottes sur les cailloux le bruit sourd des lames perçant la chair cassant les os elric se dresser dans la mêlée brandissant son épée à demain il avait perdu triste lune de vue et prier pour que l'homme de l'est fut encore en vie de temps en temps il entre apercevé l'une des deux filles et se demandait pourquoi elle ne s'était pas enfui les corps de plusieurs assassins cagoulard était étendu sur les cailloux de la ruelle et les survivants commençaient à battre en retraite sous les coups d'elric et il n'ignorait pas le pouvoir de son épée runique et ce qu'il advenait de ceux qui elles frappaient ils avaient vu l'expression de leurs camarades morts à l'instant où la lame infernale a absorbé leur âme avec chaque mort elric semblait devenir plus fort et le rayonnement noir de storm bringer plus intense l'albinos éclata soudain d'un rire sauvage et les échos de ce rire volaire sur les toits de l'ancienne rollmar et ceux qui les perçurent se couvrir les oreilles avec le sentiment effrayant d'être prisonnier d'un cauchemar venez mes amis ma lame est encore assoiffé un assassin s'avança et elric leva la lame noire l'homme tenta de protéger son crâne en parent de son épée mais storm bringer retomba elle fendit l'acier de la lame découpa le casque pénétra jusqu'au cou et s'enfonça dans le torse l'assassin fut partagé en deux et la lame runique ça tarda un instant dans ses entrailles à festoyer à s'abreuver des ultimes restes de l'âme ténébreuse de l'assassin les survivants s'enfuir en désordre elric inspira profondément et détourna le regard des restes de l'homme il range à storm bringer dans son fourreau et se mit en quête de tristes lunes quelque chose le fera pas à la hauteur de la nuque une nausée monta en lui et il lutta pour retrouver son équilibre quelque chose le pica au poignet et à travers une brume il lui semble à discerner les traits de triste lune mais ce n'était pas lui peut-être est-ce une femme elle en serré sa main gauche où voulait-elle donc le conduire ses genoux se dérobèrent sous lui et il s'effondra sur les cailloux de la chaussée il voulu appeler mais ne parvint pas à émettre le moindre son la fille le tenait toujours par la main comme si elle voulait l'emmener de force en sécurité mais il ne pouvait la suivre il tomba sur le côté puis roula sur le dos et entre vit un ciel mouvant et l'aube se lever sur les spires tourmentés des tours de l'ancienne or marc et il prit conscience que plusieurs heures s'étaient découlées depuis son combat contre les assassins le visage de triste lune a apparu dans le champ de son regard il semblait préoccupé triste lune grâce soit rendu au dieu d'elle vert je croyais que cette lame empoisonné était venu à bout de votre vie les pensées d'alric se faisait plus clair maintenant il s'assit j'ai été assaillis par derrière comment triste lune pris une expression embarrassée je crains que ces filles n'aient pas été ce qu'elles semblent être elric se souvint de la fille qui le tirait par la main gauche et il examina ses doigts triste lune la bague des rois a disparu on m'a dérobé l'actorios les ancêtres d'elric avaient porté la bague des rois des siècles durant elle avait été le symbole de leur pouvoir et la source de leur don surnaturel le visage de triste lune devant sombre et moi qui croyait avoir volé ses filles alors qu'elle n'était que des voleuses elles avaient préparé leur coup un vieux coup je dois le dire triste lune il y a autre chose elles n'ont rien dérobé hormis la bague des rois j'ai encore un peu d'or dans ma bourse tout en se redressant elric montera la bourse à sa ceinture triste lune du pouce lui désigne à une paroi qui surplombait la rue une fille était étendue la maculée de sang et de boue elle a été prise par l'un des assassins au cours du combat elle a agonisé toute la nuit durant elle murmurait sans cesse votre nom je ne lui ai pas révélé pourtant mais je crains néanmoins que vous n'ayez raison on les aura envoyé pour vous dérober l'anneau j'ai été dupé elric s'approcha de la fille et s'agenouilla auprès d'elle il effleura ses joues de la main elle ouvrit alors les paupières et le regarda avec des yeux troubles en silence ses lèvres prononcèrent son nom pourquoi devais tu me voler demanda-t-il qui est ton maître plus riche murmura la fille et sa voix était moins qu'une brise effleurant l'herbe il fallait voler l'anneau l'emporté à nattre corps elric se pencha et découvrit une flasque de vin auprès de la fille mourante il tenta de lui en faire absorber une gorgée sans y parvenir le liquide ambré ruisse là sur son menton sur son coup gracile et se répandit sur sa poitrine blessée et tu des mendiants de nattre corps demanda brusquement triste lune elle acquiesça faiblement uric n'a jamais cessé d'être mon ennemi dit eric je lui autrefois arraché quelques biens et jamais il ne m'a pardonné peut-être considérera-t-il l'actori os comme une espèce de règlement il regarde à la fille ta compagne est-elle retourné à nattre corps la fille parue acquiescer une fois encore puis toute intelligence s'effaça de son regard ses lèvres se fermèrent et elle cessa de respirer elric se redressa les sourcils froncés frottant la main qui avait été dépossédé de la bague des rois laisser lui l'anneau suggéra triste lune d'un ton plein d'espoir il s'en satisfera elric secoue à la tête dans une semaine repris triste lune une caravane quitte jadmar elle est sous les ordres de rachir de talon et elle fait le commerce de provisions pour la cité si nous embarquons à bord d'un navire qui contourne la côte nous pourrons être très vite à jadmar nous joindre à la caravane de rachir et gagner ainsi tan lorne en bonne compagnie comme vous ne l'ignorez pas il est extrêmement rare qu'un citoyen de tan lorne se risque d'en semblable voyage nous avons de la chance non fitri non fille elric à voix basse il nous faut oublier tan lorne pour un moment triste lune la bague des rois et le lien qui muni à mes pères plus encore il soutient mes conjurations et c'est grâce à lui que nos vies furent plus d'une fois sauvé nous allons partir pour notre corps je dois essayer de rejoindre la fille avant qu'elle n'atteigne la cité des mendiants sinon il me faudra y pénétrer pour tenter de reprendre l'anneau triste lune hausse à les épaules c'est encore plus fou que le pire de mes plans elric eu riche nous détruira pourtant il me faut partir pour notre corps triste lune se pencha alors sur la fille entre près de lui ôter tous ses bijoux si nous devons acquérir des montures descentes et dit-il nous aurons besoin du moindre sous voyant 3 les froids de ghoul natsokor se silhouettant sur le fond écarlate du ciel crépusculaire évoquer plus un cimetière à l'abandon qu'une cité habitée ses tours étaient trop incliné ses murailles fissurées et ses demeures à demi affaissé elric et triste lune gravirent la pente raide de la dernière colline sur leur rapide et déstrier chasarien qui leur avait coûté tout ce qu'ils possédaient et complétèrent la ville et contempler la ville puis encore ils la sentirent mille puanteurs diverses s'élever de cette agglomération affestée et les deux compagnons portèrent la main à leur nez tout en manoeuvrant leurs chevaux afin qu'ils regagnent l'abri de la vallée nous comprons ici quelques temps dit elric jusqu'à la tombée de la nuit puis nous entrerons dans natsokor elric je ne suis pas certain de supporter cette infection quel que soit notre déguisement notre dégoût nous dénoncera comme des étrangers elric avec un sourire porta la main à sa bourse il en sortit deux tablettes et en offrit une à triste lune l'homme de l'est eut un regard soupçonneux qu'est ce donc une potion je m'en suis servi une fois lors de ma visite à natsokor cela tuera complètement ton sens de l'odorat et malheureusement et par la même occasion ton sens du goût triste lune se mit à rire mon intention n'était point de faire un repas de gourmet dans la cité des mendiants il avala sans plus attendre la tablette et elric limita presque aussitôt triste lune prit conscience que les relents de la cité devenait moins puissant plus tard comme il mâché le pain moisi qui était tout ce qui leur restait comme vivre il dit je ne sens rien cette potion est vraiment efficace elric acquiesça tout en contemplant la colline qui les séparait de la ville le front plissé triste lune se saisit de ses deux épées et entrepris de les affûter avec la pierre qui ne le quittait pas mais ce faisant ses yeux demeurer fixé sur elric il s'efforçait de deviner les pensées de l'albinos bien sûr dit enfin elric il va nous falloir abandonner nos montures car la plupart de ces mendiants n'en ont cure dans leur perversité ils gardent quelques fiertés murmura triste lune aïe et nous aurons besoin de ces haillons que nous avons avec nous on remarquera nos épées pas si nous portons des robes suffisamment ample il faudra que nous marchions comme si nous avions la jambe raide ce qui n'est pas étrange chez un mendiant triste lune à regret entrepris de décharger les bas des montures et d'en extraire les haillons c'est ainsi qu'un duo abominable l'un boiteux et voûté l'autre petit et le bras tordu s'avança à tant bien que mal dans le lac de détritus qui cernait la cité des mendiants en direction d'une des nombreuses fissures dans la muraille natsukor avait été abandonné quelques siècles auparavant par une population qui cherchait à se soustraire au ravage d'une épidémie de vérol particulièrement virulente les mendiants étaient arrivés peu après depuis rien n'avait été entrepris pour renforcer les défenses de la ville la boue qui s'était accumulée sous les remparts valait bien n'importe quelle muraille nul n'aperçut les deux personnages qui escalader les ruines et s'insinuer dans les ruelles sombres et en puant qui de la cité des mendiants seuls des rats énorme se dresser sur leurs pattes arrière pour les regarder passer il se dirigeait vers le bâtiment qui avait jadis abrêté le sénat de natsukor et qui était devenu le palais du riche des chiens décharnés occupés à croquer des ordures fuyez dans les recoins obscurs à leur approche les deux compagnons rencontrèrent une file d'aveugles qui se tenait par l'épaule et traverser la rue devant eux des maisons en ruines venait des rires et dégloussement les estropiés faisaient la fête avec les infirmes tandis que les dégénérés et les dévoyés s'accouplait avec de vieilles femmes comme le couple de faux mendiants passé à proximité de ce qui avait été autrefois le forum de natsukor un cri jaillit du seuil à demi effondré d'une maison et une jeune fille surgit elle était à peine pubère un mendiant affreusement gras la poursuivait se servant de ses béquilles avec une rapidité atroce tandis que ses moignons blême se démener dans le vide tristelune s'apprêta à l'affronter mais elle rit que le retin pendant que la créature bouffie tomber sur sa proie rejeté ses béquilles avec un bruit creux et s'emparer de l'enfant tristelune essaya d'échapper à l'étreinte d'alric mais l'albinos lui murmura à l'oreille laisse faire ceux qui possèdent l'intégrité de leur esprit de leur corps ou de leur âme ne saurait être tolérée à natsukor tristelune regarda son compagnon et il y avait des larmes dans ses yeux votre cynisme est aussi répugnant que leurs actes je n'en doute pas mais nous n'avons qu'un seul but recouvrez la bague des rois et cela uniquement quelle importance quand mais elric avait repris sa marche et après un instant d'hésitation triste une le suivi il se trouvait maintenant de l'autre côté de la place devant le palais du riche quelques-unes des colonnes s'était écroulé mais quelques tentatives de restauration et même de décoration était visible sur ce bâtiment à la différence de tout autre l'arche qui surmontait l'entrée principale avait été peinte de motifs grossiers représentant les arts de la mendicité et de l'extorsion un exemplaire de chacune des monnaies en usage dans les jeunes royaumes avait été incrusté dans le bois du battant et plus haut de béquilles croisées avaient été cloués comme des épées sans doute dans l'attention ironique de proclamer que les armes du mendiant consistait à éveiller l'horreur et le dégoût chez celui qui avait été mieux loti que lui dans les ténèbres elric observé le palais avec un regard calculateur il n'y a pas de garde dit la triste lune pourquoi devrait-il y en avoir qu'elle ce qu'ils auraient à garder il y en avait la dernière fois que je suis venu à nace corps uric protège jalousement son trésor il ne redoute pas les étrangers mais la méprisable racaille qui les entoure peut-être ne la craint il plus elle rique sourit un être comme uric se méfie de tout nous ferions bien d'être sur nos gardes en pénétrant dans le hall il se pourrait qu'un piège nous était étendu au moindre signe tiens toi prêt à tirer l'épée mais uric ne peut certainement pas se douter que nous savons d'où venait la fille aïe mais il est vrai qu'il se peut que nous l'ayons appris par chance mais nous n'en devons pas moins faire la part de sa boue de sa fourberie mais il ne peut souhaiter vous attirer ici pas avec l'épée noire à votre côté peut-être il s'avancera sur le forum tout n'était que silence et obscurité de très loin parfois venait un cri un rire un appel obscène ils étaient maintenant devant la porte sous les béquilles en croix sous les haillons elric chercha la poignée de son épée de la main gauche il fit pression sur le battant qui s'entrouvrit dans un grassement et ils regardèrent autour d'eux pour voir si le bruit n'avait pas attiré l'attention de quelqu'un mais la place était toujours déserte une nouvelle pression un nouveau grincement ils réussissent et réussir à se glisser par l'entrebaillement il se trouvait à présent dans le hall une faible clarté provenait des bras zéro ou des ordures se consumait une fumée huileuse montée en tourbillon vers les poutres de la toiture ils entre aperçurent vaguement le des à l'autre extrémité du hall uric était là assis sur son trône grossier le haut le semblait aussi désert que le forum mais pourtant la main d'elric ne quittait pas la poignée de storm ringer un son le mit en alerte mais il vit que ce n'était qu'un énorme rat noir qui détalait devant eux le silence régna à nouveau elle rica s'avança avec prudence pas à pas suivi de tristes lunes comme il approchait du trône elle rie senti un peu de confiance regagner ses pensées après tout il se pouvait curic se fût endormi sur son pouvoir il ne lui restait plus alors qu'à ouvrir le coffre à reprendre l'anneau et a quitté la cité à avant l'aube pour rejoindre la caravane de rakir l'archer rouge qui faisait route sur tan lorne il se détendit quelques peu mais la prudence guidée toujours c'est pas triste lune s'était brusquement arrêté il penchait la tête comme s'il prêtait l'oreille à quelques bruits qui a-t-il demande à l'aric rien peut-être ou bien s encore l'un de ces gros rats mais c'est seulement un rayonnement d'un bleu argenté jaillit derrière le trône grotesque et elric porta la main à ses yeux tout en essayant de dégager son épée de ses haillons avec un hurlement triste lune se rua vers la porte même en tournant le dos à la clarté elric ne pouvait plus rien voir star bringer dans son fourreau émis une sorte de mugissement de rage elric essaya de la tirer mais toute force semblait quitter son bras ses membres refusaient de lui obéir derrière lui retentit un rire qu'il connaissait bien puis un autre qui était comme une toux la vision lui revint mais il était maintenu par des mains visqueuses et lorsqu'il vit ce qu'il avait capturé il fut agité d'un frisson de dégoût car il était à la merci de créatures d'ombre vomi des limbes de goules invoqués par la sorcellerie il y avait un sourire sur leur face de mort mais leurs yeux restés morts il sentit que la chaleur quittait son corps en même temps que la force comme si les goules s'en nourrissait il lui semblait sentir la vie s'écouler de lui et à nouveau le rire retentit elric regarda dans la direction du trône et vit apparaître la haute silhouette saturnine de tel ap carna qu'il avait laissé pour mort auprès du château calonne quelques mois auparavant tout en contemplant elric aux prises avec les goules le sorcier souriait dans sa barbe frisée alors la répugnante carcasse du rick cette doigt se dressa de l'autre côté du trône ses rangs hache viande sous sombre à gauche elric pouvait à peine redresser la tête tendre les goules s'était régalé de sa force mais il parvint à sourire de sa propre folie il ne s'était pas trompé en soupçonnant un piège mais quelle heure n'avait-il pas commise en s'y jetant sans être préparé et où était donc triste lune l'avait-il abandonné l'homme de l'est était invisible uric se pavonna un instant auprès du trône avant d'y vautrer sa repoussante personne puis il pose à hache viande devant lui et ses yeux minuscules et pâle fixer le mêle ni bonnet 1 des lèvres carna se tenait à ses côtés debout et le triomphe flamboyer dans son regard comme les brasiers funéraires d'y me rire heureux de t'accueillir une fois encore à nats au corps fille uric d'un ton sifflant sifflant tout en se grattant l'entrejambe je suppose que tu es revenu pour faire amende honorable le froid s'infiltrait dans tous les eaux d'elric et il frissonna stamm ringer a vibré à son plan mais il ne pouvait espérer son aide que s'il parvenait elle a tiré de sa main il savait qu'il se mourait je suis venu reprendre mon bien dit-il entre ses dents tremblantes mon anneau à la bague des rois elle était à toi n'est ce pas je crois que ma fille y a fait allusion uric ricana je ne saurais le nier mais je ne m'attendais pas ce que le loup blanc d'y me rire se jette si aisément dans mon piège il l'aurait évité une fois encore si tu n'avais pas ce jeteur de sort amateur pour t'aider c'est le carna pris une expression menaçante puis retrouva son calme triomphant et demanda mais goul ne te dérange t'elle pas quelque peu haletant elric sentait l'ultime trace de chaleur quitter son corps il ne pouvait plus faire un mouvement il était désormais livré aux mains gluantes des créatures mortes telle carna avait dû préparer ce plan des semaines durant car il fallait nombre de pactes et d'invocation auprès des gardiens des limbes pour attirer des goûts sur la terre ainsi je meurs murmura eric ma foi je suppose que cela m'est indifférent uric redressa son visage atroce en une parodie d'orgueil non tu ne mourras pas encore elric de mel nipponais le jugement doit être encore rendu et les formalités respectées par mon coup près je dois te condamner pour les crimes commis contre natsokor et contre le trésor sacré du roi uric elric l'entendait à peine ses jambes n'existaient plus et les goules resserrait encore leur étreinte il eut vaguement conscience d'entendre la foule des manduants affluer dans le hall ils avaient attendu ce moment se dit-il triste lune était-il mort sous leur coup en voulant fuir le hall redresser lui la tête ordonna télép carna et ses servantes mortes à ses servantes mortes qu'il voit uric roi de tous les mendiants et qui et qu'il assiste à sa vengeance à sa sentence elric sentit une main de glace sous son menton une autre sous sa nuque et il eut la vision brumeuse du rick qui brandissait h viande de sa main à quatre doigts agitant la lame vers le plafond en fumée elric de melny bonnet tu es convaincu de plusieurs crimes contre l'ignoble des ignobles moi uric de natsokor tu as offensé l'ami du roi uric le plus plaisamment dégénéré des misérables télép carna télép carna à ses mots plissa les lèvres mais nous à l'interrompre et de plus il revenu une deuxième fois à la cité des mendiants pour perpétrer ces crimes par mon grand coup près hache viande symbole de mon pouvoir et de ma dignité je te condamne à châtiment du dieu ardent les ovations de la foule atroce montèrent de la cour des mendiants elric se souvint alors d'une légende concernant natsokor et qui disait que les gens de la cité quand ils avaient été frappés par le fléau avait fait appel au chaos le suppliant de nettoyer la cité par tous les moyens par le feu si nécessaire et le chaos leur avait joué un tour affreux en leur en voyant le dieu ardent qui avait brûlé jusqu'à leur dernier bien lorsqu'ils avaient alors fait appel à la loi pour leur venir en aide le dieu ardent avait été emprisonné dans la cité par le seigneur d'omblas les rescapés qui en avait assez des seigneurs d'en haut avait alors abandonné la cité mais se pouvait-il que le dieu ardent fut encore dans natsokor très loin elric entendit la voix du ric emmènez-le jusqu'au labyrinthe et donnez-le au dieu ardent tel hebkarna prit alors la parole mais elric ne parvint pas à discerner ses mots cependant il saisit la réponse du ric son épée mais comment le protégerait elle d'un seigneur du chaos et puis si on la tire de son fourreau qui peut dire ce qui peut s'en suivre tel hebkarna était réticent mais il se rangea aux raisons du ric puis la voix du sorcier de pantang résonna impérieusement dans le hall chose des limbes libérez le sa force vitale a été votre récompense retirez vous à présent elric tomba sur les dalles boueuses il n'avait plus la moindre force et n'esquissa pas un geste lorsque les mendiants s'avancèrent pour s'emparer de lui il ferma les yeux et ses sens l'abandonnèrent tandis qu'on l'emportait à travers le hall et qu'il entendait les voix moqueuse et triomphante du roi des mendiants et de l'enchanteur de pantang 4 le châtiment du dieu ardent par la fiante de narjan il est froid la voix roque du mendiant parvint à l'esprit d'elric il était toujours sans force mais un peu de la chaleur des mendiants avait réussi à pénétrer dans la glace de ses eaux voilà le portail il lutta pour ouvrir les paupières il avait la tête en bas mais réussi néanmoins à discerner ce qui se trouvait devant lui cela brillait c'était comme la peau iridescente d'un animal que l'on aurait tendu en travers du tunnel les mendiants le balancer en arrière puis le projeter vers la peau elle était gluante elle se collait à lui et il eut le sentiment qu'elle l'absorbée il tenta de lutter mais il était trop bien faible il eut la certitude que la fin était imminente pourtant après de longues minutes il en sortit et s'effondra sur le sol de pierre le souffle à le temps dans les ténèbres du tunnel il pensa qu'il se trouvait dans le labyrinthe dont uric avait parlé en tremblant de tous ses membres il essaya de se redresser en prenant appui sur son épée il parvint enfin à s'asseoir le dos contre la paroi voûté il fut surpris les pierres semblait chaude peut-être n'était ce qu'un effet de contraste dû au froid intense qu'il éprouvait en lui cette simple réflexion le fatiga cette chaleur quel qu'en fut la source était la bienvenue il pressa le dos contre le mur pour en profiter un peu plus il y prouva alors une sensation qui confine à l'extase et inspira profondément les forces lui revenait lentement dieu murmura-t-il les steppes de l'ormir elle-même ne sont pas aussi glacés il inspira à nouveau et fut pris d'une toux il comprit que la drogue qu'il avait avalé ne faisait plus son effet il s'essuya les lèvres du revers de la main et cracha il avait l'impression que la puanteur de notre corps s'était insinué dans ses narines en titubant il retourna vers le portail l'étrange peau brillait toujours en travers du tunnel il avance à la main appuya et elle s'éda peu à peu sous sa pression il pesa alors de tout son corps mais elle résiste à cette fois cela ressemblait à une membrane mais elric savait que ce n'était pas vivant était-ce donc avec cette matière que les seigneurs de la loi avait scellé le tunnel pour y enfermer l'ennemi seigneur du chaos elle est constituée l'unique source de clarté du lieu par arioc roi mendiant je vais inverser les rôles marmona elric rejetant ses haillons il porta la main au pommeau de son épée runique la grande lame se mit à l'heure à ronronner comme un chat il l'attira de son fourreau et elle se mit à chanter doucement un chant de félicité elric sentit la force qui montait au long de son bras et un sifflement s'échappa de ses lèvres lorsqu'elle se déversa en lui stambringer lui transmettait toute la puissance dont il avait besoin mais il savait que très bientôt il lui faudrait à la payer en contrepartie la gavée d'âme et de sang afin de renouveler son énergie je vais tailler ce portail en charpie et livrer natsokor au dieu ardent frappe sans hésiter mon épée noire que les flammes dévore la vermine de ces lieux il porta un grand coup à la paroi palpitante mais la membrane ne céda pas et storm bringer se mit à ululer il n'y avait pas la moindre cicatrice dans l'étrange matière qui barrait le tunnel et elric du lutter de toutes ses forces pour arracher la lame runique il recula pantelant ce portail a été conçu afin de résister aux atteintes du chaos murmura t il mon épée ne peut rien contre lui ainsi je ne puis rebrousser chemin il faut aller de l'avant l'épée en main il s'avança dans le passage un coude puis un autre un troisième encore et nulle clarté ne lui parvint plus il porte à la main à la bourse où il conservait le silex et l'amadou mais il découvrit que les mendiants la lui avait bien sûr arraché il décida alors de revenir sur ses pas mais il s'était trop profondément avancé dans le labyrinthe et lui apparut qu'il ne réussissait pas à retrouver le portail pas de portail se dit il mais pas de dieu non plus à ce qu'il semble peut-être y a-t-il une autre issue si la porte est faite de bois stand bringer me frayera facilement un chemin vers la liberté il poursuivit donc son chemin tournant mille fois dans les ténèbres avant de s'arrêter à nouveau il venait de se rendre compte qu'il faisait plus chaud en fait le froid avait été remplacé par une température à peine supportable il ruisselait de sueur il ôta ses haillons pour ne garder que sa chemise et sa culotte sa gorge était desséché un nouveau coude et il distingue à de la lumière mais ce n'était pas le jour non plus que la lueur de la membrane cd le reflet d'un feu ou de brandon issu d'un foyer les parois du tunnel se dessinait clairement à présent la maçonnerie contrairement à celle de natsokor était ici exempte de crasse la pierre grise était nu et pur dans la clarté rouge la source de cette clarté se trouvait immédiatement au delà du dernier coude mais la chaleur était trop intense et la souffrance s'infiltrait dans sa chair qui ex qu des des flots de sueur à comme il arbonne abordé le tournant une voix énorme emplit le tunnel il découvrit les flammes d'un brasier qui dansait à moins de 30 mètres de là a enfin c'était le brasier qui parlait et et il 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 Sous-titrage ST' 501 ...